Salut les filles ! Alors, me revoilà donc je suis dans le look Serena Van der Bootson, donc je viens de faire le maquillage, donc j'ai filmé une vidéo en fait dessus et là je vais vous faire la coiffure qu'elle avait à un gala ou à une fête je me souviens plus. Donc pour cela vous n'aurez besoin que de deux élastiques, donc celui que j'ai dans la tête et un élastique transparent et peut-être d'une pince plate, je ne sais pas, j'en ai pris une mais je ne sais pas trop trop si vous en aurez besoin donc je vais vous faire un zoom quand même du maquillage que j'ai fait si vous n'avez pas vu la vidéo donc au niveau des yeux en fait j'ai fait quelque chose de très clair et bon un peu de foncé au niveau du coin externe mais voilà on a un maquillage quand même assez clair et j'ai mis un peu de noir en fait en coin externe pour pour intensifier le regard agrandir le regard puisque le but des maquillages de Serena c'est quand même d'agrandir le regard et au niveau des lèvres on a quelque chose de très très nude puisque Serena a toujours des lèvres nude et donc on va pouvoir commencer la partie coiffure donc pour ça il faut que vous fassiez une couette qui soit assez haute donc voilà moi c'est ce que j'ai fait vous n'êtes pas obligé de les attacher avec un élastique transparent moi là mes cheveux ne sont pas attachés avec un élastique transparent et ensuite ce qu'on va faire c'est super simple c'est que l'on va venir tresser notre couette donc je me retourne j'espère que vous allez y voir quelque chose donc je prends mon élastique et on est parti donc je vais peut-être me reculer un peu donc ce que l'on va faire c'est que l'on va faire une tresse classique donc c'est à dire qu'on va faire trois brins et que l'on va venir tresser donc moi on m'a toujours dit que je tressais à l'envers donc bah voilà je sais pas tresser autrement donc tant pis et donc en fait Serena a toujours des coiffures avec des tresses souvent je pense que vous l'aurez remarqué mais c'est un peu ce qui en fait sa particularité donc s'il y a des mèches qui sortent de la tresse c'est pas grave au contraire Serena elle a toujours un look un peu coiffé décoiffé et donc quand on arrive à ce niveau là de la tresse j'espère que vous voyez bien on va venir mettre un élastique transparent donc voilà on fait un nœud avec notre élastique transparent comme ça voilà donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de cheveux qui nous restent et ensuite et bien on va tirer sur notre tresse histoire de la rendre plus bohème etc donc on va la défaire un petit peu histoire de la rendre déjà d'avoir une impression d'une plus grosse masse de cheveux et voilà et donc voilà la coiffure terminée donc j'espère que ça vous aura plu c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué vous voyez c'est juste une tresse comme ça qui est très facile à faire très rapide et ça ne me demande vraiment aucun savoir-faire en matière de coiffure enfin moi je ne suis pas super forte en coiffure et pourtant j'arrive à le faire donc on peut lâcher quelques mèches puisque Serena a souvent des mèches qui sortent en fait un peu de sa couette de sa tresse donc là je me suis voilà détachée une autre mèche donc on va mettre une pince plate en fait pour enlever la bosse que l'on a mais d'un autre côté je veux dire c'est Serena Serena a toujours des des cheveux avec des bosses etc enfin bref donc voilà la vidéo est terminée vous voyez que c'était vraiment très très court j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura été utile si vous ne savez pas comment vous coiffer pour un gala ou quelque chose comme ça enfin pas forcément un gala mais une soirée et avoir une coiffure originale vous pouvez très bien faire ça moi j'ai déjà fait cette coiffure pour aller au lycée et on a dit que du bien donc voilà je vous fais à tous de très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à laisser des commentaires à même si vous voulez reproduire la coiffure et le maquillage et m'envoyer des photos après donc voilà je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt je vous dis